Salut, c'est Brian d'Arturia. Dans cette série de tutoriels, je vais vous montrer toutes les astuces du Drum Brut. Nous allons commencer avec les bases et travailler les principales techniques pour les beatmakers. Le Drum Brut est une boîte à rythme complètement analogique, fun à utiliser et très pratique. Dans cette première partie, nous allons voir comment entrer des pas dans une séquence. Il y a trois façons de faire ça. Premièrement, réglez le tempo. Je vais le régler ici à 95 BPM en tournant le bouton de gauche. Vous pouvez affiner le réglage en maintenant Shift appuyé. Ensuite, sélectionnez un des instruments de votre choix pour entrer les pas. Choisissons le kick. Utilisons les touches de pas et sélectionnons où nous voulons ajouter un kick à la rythmique. Appuyez sur Play pour écouter. Ok, nous avons notre pattern de kick. Maintenant, enregistrons le clap. On active le métronome et on appuie sur Play. Pour enregistrer des pas en temps réel, appuyez simplement sur Record et jouez les pas sur le pad du clap. Pour rendre ça un petit peu plus intéressant, on peut aussi ajouter une caisse claire par-dessus et ajouter des Ghost Notes. Vous noterez que les coups de caisse claire sont en rouge et les Ghost Notes en bleu. Et ceci car les pads sont sensibles à la vélocité. Ils ont été frappés fort sur le temps et moins fort sur les Ghost Notes. Vous pouvez aussi faire la même chose en entrant les pas via le pad du séquenceur. Si nous choisissons encore le kick 1, vous verrez que tous les pads actifs sont bleus. Pour ajouter un accent, activez le pad accent, ainsi que le pas pour lequel vous voulez plus de dynamique. Écoutez ça. La troisième façon d'entrer des pas est le roller. Sélectionnez l'instrument de votre choix, ainsi que la signature rythmique que vous désirez sur le roller. Pour effacer les pas du pattern, désélectionnez chaque pas manuellement, comme ça. Ou appuyez sur le bouton Erase. Tout ce qui clignote peut être effacé. Choisissons le charlet. En expérimentant avec le roller, nous pouvons avoir des résultats très intéressants. Essayons de passer d'une signature rythmique à l'autre en temps réel. Maintenant, à vous de jouer. Nous avons créé rapidement un rythme. Pour finir, nous allons ajouter quelques pas de plus. Appuyons sur Shift et la flèche de droite pour passer à 32 pas. La flèche de droite encore pour 48 pas, et encore une fois pour couvrir les 64 pas. Pour suivre la position du pas actuel, appuyez sur les flèches droite et gauche en même temps. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment utiliser les fonctions de Solo et Mute de manière créative pour une performance live.